parentale allait bénéficier d'une nouvelle aide à la garde de l'enfant, dite complément de libre choix du mode de garde, CMG, car elle utilisait, moins que les autres familles, les crèches collectives dont les horaires ne sont pas toujours adaptés à leur situation personnelle. Je partage entièrement votre analyse et je pense que ces 138 euros par mois seront un supplément effectif pour ces familles en difficulté. Mais au-delà de la question financière, nous savons que décrocher une place en crèche relève bien souvent du parcours du combattant, alors même que les collectivités locales déploient des efforts importants pour développer l'accueil du jeune enfant sur le territoire. Alors, Madame la Ministre, ne serait-il pas judicieux dans une démarche de transparence de mettre en place un barème à point afin d'uniformiser les procédures d'admission et ceci afin de soutenir plus particulièrement les familles en difficulté ? Car nous le savons, l'accessibilité aux crèches collectives permet aux parents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Merci. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Colette Mélo, je vous remercie d'avoir rappelé que j'avais beaucoup insisté pour un recentrage d'un certain nombre d'aides, notamment l'aide à la garde d'enfants sur les familles monoparentales qui sont très nombreuses en dessous du seuil de pauvreté et chez qui les femmes seules, le plus souvent des femmes, ont une très grande difficulté à accéder à l'emploi, notamment à cause de la difficulté de trouver un mode de garde adapté. Nous sommes sur une réflexion pour diversifier évidemment les modes de garde. Il n'y a pas qu'un mode de garde, pas que le collectif. Nous travaillons avec les assistantes maternelles et j'ai reçu leurs associations représentatives il y a un peu de temps. Mais par ailleurs, nous travaillons avec l'association des départements de France que j'ai reçu sur ce sujet récemment. Et nous avons mis en place un groupe de travail ainsi qu'avec Marlène Schiappa sur la question de la transparence et des critères d'orientation pour l'obtention des places en crèche. Car nous savons que la question de la mixité dans ces crèches est un souci. Nous ne pouvons pas y aller par la coercition. C'est à la main évidemment des élus locaux. Mais nous pensions qu'une forme de charte ou d'engagement à laquelle l'association des départements de France participerait en co-construction serait déjà une très grande avancée. Et donc nous avons d'ores et déjà acté de ce groupe de travail pour aider à l'inclusion des familles les plus éloignées du marché de l'emploi. Je vous remercie.